Alors bonjour, normalement je présente mon écran. L'idée là, et c'est ce que vous allez devoir me déposer sur Pronote pour la semaine prochaine, donc c'est de me créer un modèle de document. Alors modèle de document, on ne sait pas ce que c'est. Un modèle de document, le premier truc c'est un fichier fait avec OpenOffice ou LibreOffice et qui n'a pas l'extension ODT, mais qui a l'extension OTT. Alors ce modèle là, par exemple, si je fais un clic droit nouveau, il va me lancer mon traitement de texte par défaut, ou si je fais un double clic dessus, donc là il va me lancer LibreOffice. Et puis je retrouve déjà un document texte qui a été créé, et puis ici en fait toute la mise en forme a été faite, la numérotation des titres a été faite. Là par exemple si je mets titre, mon titre est numéroté, si je tape TEXF3, il met mon texte mort, si je fais titre, les numérotations fonctionnent, tout fonctionne. Donc un modèle de document, c'est un document dont la mise en forme a déjà été faite, le contenu n'y est pas mis, mais la mise en forme a déjà été faite. Par exemple, moi ici j'ai un pied de page avec un numéro de page, j'ai une en tête ici sur toutes mes pages, j'ai une table des matières qui est déjà prête, je peux remplir tout ça. Donc un modèle de document, c'est un document qui va me permettre de produire dix documents textes qui ont toutes la même structure visuelle, pas le même contenu, mais la même structure. Bien. Et puis vous avez remarqué, j'ai double cliqué sur mon fichier OTT, et ça m'a créé un document sans nom. Donc ce document sans nom, si je veux le sauvegarder, comme d'hab, un fichier enregistré, la disquette. Mais ce document sans nom ne va jamais écraser mon modèle. Alors vous comprendrez un peu plus tard, là je ne vais pas enregistrer. Ce modèle-là se pose la question de comment le modifier. Et bien pour modifier un modèle, il n'y a que le clic droit qui peut vous sauver. Il faut cliquer droit sur le fichier. Alors j'ai compris que nouveau, c'est l'action par défaut, c'est celle qui est en gras. Par contre, si je clique sur ouvrir, là je ré-ouvre mon modèle de document, et je vais pouvoir le personnaliser. Si vous regardez le titre là-haut, j'ai bien modèle, course, tab, le fichier OTT, et là si je dis que mes titres de niveau 1, tiens, je les personnalise, clique droit, modifier, et si je les mets de couleur, non, effet de caractère, je vais lui dire de couleur orange, appliquée. Donc là, je viens de transformer mes titres 1 qui seront automatiquement de couleur orange. Si j'enregistre ce modèle, et si je le ferme, donc si j'ouvre en double-cliquant ce modèle, donc pour bâtir un nouveau document sur cette structure, je vais maintenant avoir tous mes titres 1 pré-paramétrés orange. Voilà, c'est ça un modèle. Donc maintenant, votre exercice, ça va être de créer un modèle de document qui répond aux contraintes suivantes. Dans ce document, je veux deux premières pages sans numéro. Je veux une en-tête avec mon nom. Je veux un pied de page avec des numéros de page, mais le numéro de page, je veux qu'il soit 1 à partir de la troisième page. Je veux que sur la première page, je puisse mettre une image, que je changerai en fonction de mes envies. Je veux que sur la deuxième page, et uniquement sur la deuxième, enfin, à partir de la deuxième page, et isolée, je veux qu'il y ait une table des matières. Je veux, tiens, que mes titres 1 soient personnalisés, couleur verte, on va dire. Et puis, on dira que c'est tout. Donc, ça reprend tout ce qu'on a vu sur le traitement de texte. Et là, on est en train de l'appliquer à un modèle. Et ce qu'on ne sait toujours pas faire, c'est comment créer ce modèle. Donc, moi, je vais lancer, alors comme on utilise OpenOffice, c'est pareil que LibreOffice, mais pas tout à fait. Donc, moi, je m'en vais lancer OpenOffice. Alors, je vais avoir une page blanche. Donc, créer un modèle, c'est déjà créer un document texte. Alors, ce document texte-là, celui que vous voyez, c'est bien OpenOffice. C'est un document texte sans nom 1. C'est ce qu'on fait d'habitude. Moi, mon objectif, c'est sur cette première page, il y aura un titre et puis une image. Tiens, je vais me prendre Galerie. Galerie. Je vais prendre Galerie ici. Et puis, voilà, on dit que ça, c'est ma jolie image. Cette page-là, elle doit être différente. Enfin, elle doit être comme la seconde page, mais elles doivent être, ces deux pages, les deux premières doivent être différentes des pages suivantes parce qu'elles n'auront pas de pied de page numéroté. Donc, en fait, ça va gérer ici. Ici, si je fais un clic droit sur le standard, un clic normal, pardon, sur le standard, un clic normal sur le standard, non, un clic droit, j'ai accès à des modèles de pages. Ces modèles, vous les avez aussi avec la fenêtre de style. C'est celui-là. Donc là, si je clique dessus, il y a un truc qui se passe avec ma souris. Non, c'est les styles appliqués. Donc, je vais prendre tous. Donc là, j'ai bien tous les styles de pages. D'accord ? Donc, moi, le plus simple, ça, je vais le garder comme ça. Et puis, je vais les prendre hiérarchique, automatique, c'est bien aussi. Donc, ok, je reprends. Donc, cette page-là, cette page-là, elle ne doit pas avoir le style standard. Donc, un clic droit, je vais la déclarer première page. Bien. Donc, après cette première page, j'aurai mis mon image. Moi, je vais créer un saut de page. Donc, je vais faire insertion, saut manuel. Et attention, la seconde page, je veux aussi qu'elle soit de style première page. Donc, le seul moyen, simplement, de le faire, enfin, pour le faire simplement, c'est de prendre l'option saut de page et puis de lui dire première page. Donc, cette page, la première sera première page. Et cette seconde page qui vient d'apparaître sera aussi de style première page. Sur cette seconde page, de style première page, moi, ce que je veux voir apparaître, c'est une table des matières. Donc, c'est insertion. Pardon, int'acceptable, int'acceptable. J'ai ma petite fenêtre qui apparaît. Je ne change rien. Ça, je vous le rappelle, ça va récupérer tous les titres du niveau 1 au niveau 10 de mon document en entier. Et ça va me les faire apparaître ici dans ma table des matières. Donc, je fais OK. J'ai ici un champ gris qui n'est pas imprimé le gris. J'aurai que table des matières. Qui est vide parce que mon document ne contient aucun titre hiérarchique. Et qui commence en haut de cette page et qui restera toujours en haut de cette page puisque j'ai créé un saut de page au-dessus. Bien. Et cette seconde page est aussi de style première page, c'est parfait. Donc là, ce qui est très important, c'est ce qui va suivre. À partir de maintenant, je veux créer une page, la troisième, qui, elle, aura comme caractéristique de pouvoir contenir un pied de page numéroté. Et je veux qu'elle soit numérotée 1. Donc, ça va se passer ici. Ça commence par un saut. Insertion, saut manuel. Ça va être un saut de page. Le style, je vais lui dire tu ne vas pas rester première page, mais tu vas te mettre standard. Et super important, et c'est d'ailleurs pour ça que je modifie le style ici, je vais lui demander de modifier le numéro de la page. Et ça va être 1. Donc là, je fais OK. J'arrive sur une troisième page. Elle est standard. Mais ici, vous avez page 1. La renumérotation, elle a été prise en compte. Et puis le 3 sur 3, c'est vrai, ça veut quand même dire que mon document contient concrètement 3 pages. Et que je suis sur la troisième page de mon document. Là, je suis bien sur la page 2 sur 3. Mais ça, c'est la page 1 parce qu'elle a été renumérotée. Bien, alors dans cette page, je suis toujours dans l'idée de préparer mon modèle. Donc dans le modèle, il n'y a pas de contenu, mais il y a la structure. Donc pour me rappeler que ça doit commencer par un titre, tiens, je vais mettre juste ça, titre. Je vais mettre 1 pour comprendre. Je vais l'affecter le style titre 1. Tiens, je me rends compte que ces titres 1, ils ne sont pas numérotés automatiquement. Je vais aller dans outils, numérotation des chapitres. Je vais prendre l'option pour tous les styles du niveau 1 au niveau 10. Je vais lui affecter une numérotation arabe, d'où l'aperçu qui apparaît ici. Pour séparer la numérotation d'ailleurs du texte, du titre, derrière, je vais mettre un petit moins. Et puis, je vais cliquer sur OK. Donc ça, c'est fait. Je voudrais personnaliser ce titre 1 et tout ce va venir. Donc là, le seul moyen, c'est de faire un clic droit sur Modifier. Je vous rappelle que cette fenêtre-là, c'est la fenêtre de style et formatage. J'ai accès à l'ici. Donc là, je viens de faire un clic droit sur le titre 1. Donc je vais pouvoir modifier ces caractéristiques. Et puis, tiens, dans l'onglet Effets de caractère, je peux faire ici... J'ai dit quoi ? J'avais dit vert. Je vais prendre un vert profond. Un vert profond. Allez, vert 4. Je peux aussi lui mettre un effet d'ombre, par exemple. Tiens. Et puis, je vais faire OK. Donc à partir de maintenant, tous mes titres 1 seront vert et ombré. Présent et avenir. Je pourrais comme ça anticiper et puis personnaliser mon nouveau titre 2. Alors le titre 2, si j'ai pris un vert 4, l'idée, c'est de prendre un vert... Ils sont de plus en plus foncés. Donc je me dis... J'ai peut-être un vert 3. Un vert 3. Que je vais prendre. Donc les paramètres, là, ils sont... Il est toujours italique. Je vais prendre toujours ombré. Comme ça, c'est assez uniforme. Je vais faire OK. Et puis, si jamais ici, sous mon titre 1, je tapais un titre de niveau 2, il est bien vert, plus clair, italique. Je me dis que ça, ça me plaît. OK. On va rester là-dessus. Et puis les autres titres resteront noirs. Puisque je n'ai pas personnalisé les styles. Bien. Donc ça, ça me plaît. C'est un modèle. Donc ça, je ne le garde pas. On va dire ça, je pourrais aussi le supprimer. Ou le laisser. Tiens, je vais le laisser comme ça. Il ne faut pas me rappeler que là, c'est une ligne titre 1 personnalisée. Alors, je continue. Toujours dans la personnalisation de mon modèle. Tiens, les pieds de page. Super important, les pieds de page. Et là, c'est super. C'est super intéressant. Je ne veux des pieds de page que sur les pages standard. Puisque je ne veux pas de numéro de page pour les deux premières pages. Deux styles premières pages. Et bien, donc là, c'est possible. Et ça n'est possible que parce que j'ai créé deux... J'ai utilisé, pardon, deux styles de page. Si maintenant, vous allez dans insertion, pieds de page, vous avez ici les deux styles qui apparaissent. Donc, si moi, je ne veux des pieds de page que sur les pages standard, c'est ce que je vais prendre. Donc là, j'ai mon pied de page, page standard. Tiens, le pied de page pour les pages standard, moi, j'aime bien format, paragraphe. le petit trait au-dessus bordure. Ça, c'est cool. OK. Et puis, les pieds de page, en fait, je ne les mets pas de la même taille que le texte. Comme ça, je les repère. Enfin, ça les isole plus facilement. Donc là, j'ai mis 10. Et puis, c'est bien quand c'est centré. Eh bien, dans ce pied de page, tiens, je vais pouvoir faire insertion champ, numéro de page. Je vais mettre un petit moins et puis, je vais faire insertion champ, pardon, insertion champ, nombre de pages. Donc là, j'ai bien une page 1 sur 3 parce qu'il y a bien 3 pages dans mon document. Mais cette troisième page, elle a bien le numéro 1 puisque c'est la première des pages que je dois compter, par exemple, dans mon dossier. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? L'entête, ça va être un peu plus compliqué. Je vais devoir la faire deux fois puisque j'ai des pages de style standard et j'ai des pages de style première page. Donc, je vais faire mon entête, insertion, entête. Sur le coup, je vais faire première page. Là, je vais mettre mon nom. On met le nom, son rapport, le petit logo qui va bien. Voilà, donc ça, c'est l'entête pour mes pages standard. On est d'accord. Pour mes pages première page, mais si j'en veux aussi pour mes pages standard, je vais faire insertion, entête, standard. Ce n'est pas la même. Je vais copier, coller mon pied de page. Tiens, ça, je vais le mettre ici. Ça différenciera. Je vais le mettre en gras. Toc. Et puis les autres, je vais les laisser à droite. Je vais les mettre en gras aussi. Voilà, donc j'ai terminé la mise en page. Je pourrais faire beaucoup plus. Je pourrais, je ne sais pas, moi, mettre un bandeau vertical, enfin, etc. Je peux tout personnaliser dans mon modèle. Bien. Enfin, pour l'instant, le truc sur lequel je suis en train de travailler, ce n'est pas un modèle. C'est un document texte qui porte le nom, sans nom 1. Donc, maintenant, je vais l'enregistrer. Alors, je vais faire un peu de ménage. Dans mon dossier téléchargement, il n'y a plus rien. Alors, si j'enregistre ce document en faisant fichier, enregistrer ou enregistrer sous, ça me crée, par défaut, un document. Donc, normalement, il y a une petite fenêtre qui doit apparaître. Là, voilà. Je suis parti pour créer un document texte de base. Ce que j'ai l'habitude de faire tout le temps. Ce que vous faites tout le temps. Créer un modèle, ce n'est pas plus compliqué que faire ça. Modèle de texte OTT. Un document texte OpenOffice ou LibreOffice, ça a une extension OTT. Un document texte, un modèle de document texte OpenOffice ou LibreOffice, ça a une extension OTT. Donc, je vais prendre l'option OTT. C'est un modèle. D'ailleurs, tiens, je vais l'appeler modèle. Ça, c'est ce que vous pourriez faire. Évidemment, il faut l'écrire votre nom. Ils sont enregistrés. Donc, là, maintenant, c'est bien un fichier modèle OTT. Donc, je le ferme. Je me retrouve ici dans mon dossier téléchargement avec mon modèle. OK. Je veux créer un nouveau document basé sur ce modèle. Un double-clic. J'ai un truc qui s'ouvre basé sur ce modèle. Pardon, avec LibreOffice. Ce n'est pas grave. Avec une table des matières déjà prête. Et je n'ai plus qu'à taper pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Ça, c'est mon titre 2. Il était déjà personnalisé. Ça, c'est mon titre 3. Si je fais mon texte... Enfin, voilà, je mets le contenu. Je ne vous verrai pas à la fin d'actualiser ma table des matières. Hop, ça lit tous les documents. Enfin, ça lit tout ce qui se passe. Et puis, après, je n'ai plus qu'à enregistrer ce document en tant que document texte. Et il sera basé sur le modèle que j'ai lancé. OK. Ça, on a vu. C'est ce que je disais au tout début. Si je veux personnaliser, modifier ce modèle, eh bien, donc là, il faudra que je fasse un clic droit. Non pas nouveau, mais ouvrir. Et là, j'ouvrirai avec OpenOffice ce modèle pour modifier un style, par exemple. Voilà. Donc, votre objectif, eh bien, ma foi, c'est de créer un document texte qui répond en tout point. Vous pouvez mettre une autre image en tout point à ce que j'ai démontré, à ce que j'ai montré, pardon, dans cette vidéo. J'espère que vous prenez conscience que... Alors, le modèle, je ne vous le montre pas tout de suite parce que l'objectif, c'est que vous ayez les mécanismes. Tout ce que je viens de me faire, là, en moins de 10 minutes, ça doit se faire aussi rapidement que ça. Et ça n'est que lorsque l'on maîtrise toutes ces petites subtilités que le modèle, eh bien, je n'ai plus besoin de passer 5 minutes à chaque fois que je crée un nouveau document. Donc, je n'ai plus besoin de me prouver que je sais le faire. Donc, j'ai créé mon modèle. Il est peut-être un peu plus compliqué que celui-là, mais j'ai créé un modèle sur lequel je vais baser à partir de là tous mes cours. Intéressant aussi, par exemple, vous faites des cours, ils auront comme ça toujours la même structure. Intéressant, si vous écrivez 25 000 courriers toujours les mêmes à plein de personnes différentes, je me dis, tout ça échelonné sur 3 années de carrière, faites un modèle, vous allez gagner du temps. Voilà. à la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. à la fin de cette vidéo. C'est parti.